Et donc, aujourd'hui, M. le Président, le statut de ronde est applicable à la République de Guinée depuis 2003. Depuis 2003. Et pour s'en convaincre, M. le Président, je m'en vais citer un exemple banal. Alors, voyez-vous, M. le Président, le cas ivoirien, la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé le traité, le statut de ronde en 98. En 98. Mais ne l'a ratifié qu'en 2013, peu avant le procès de Bagot. Et c'était pour cause. C'était pour l'applicabilité du statut de ronde sur le cas ivoirien. Et là encore, M. le Président, pour quels faits ? Des faits qui remontaient à 2010. Voyez-vous, M. le Président, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le traité a été signé en 98. Il a été ratifié en 2013. Mais pour des cas de 2010. Donc, le Président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blégoudé ont été jugés sur la base des infractions prévues et punies par le statut de ronde que leur pays a ratifié, bien plus tard, soit trois ans après, les faits pour lesquels ils avaient été poursuivis devant la CPI. C'est-à-dire que même si la Guinée avait ratifié, M. le Président, ce traité après les événements douloureux de 2009, ce traité, M. le Président, aurait pu s'appliquer parce que là, nous avons une jurisprudence. Encore que, je le rappelle, nous, en République de Guinée, nous avions ratifié ce statut en 2003 déjà, bien avant la perpétration de ces crimes odieux, M. le Président. Peut-on nous dire que le statut de ronde ne s'applique pas en République de Guinée ? Mais, je tombe des nus. Je tombe des nus. En tout état de cause, aucune disposition légale, aucun texte réglementaire, encore une fois, ne nous a été apporté lesquels subordonnent l'application du traité de Rome en République de Guinée, à la prise d'un texte ou à l'internalisation. Et, lorsqu'on nous parle de l'article 10 de l'acte uniforme du traité, M. le Président, c'est dans le même sens que l'article 126. On n'a pas besoin d'un texte pour internaliser. Nous avons le nouvel acte uniforme portant en procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution, qui est applicable. On n'a pas besoin de texte. C'est au même titre que cet article 126, M. le Président. On l'applique. M. le Président, c'était cela concernant les arguments soulevés par la Défense. Et, enfin, la conclusion que je tire sur le caractère bien fondé de la réqualification de ces faits en crimes contre l'humanité, il est important, M. le Président, d'aller chercher dans les faits les caractéristiques du crime contre l'humanité. M. le Président, il n'y a pas besoin d'aller loin, trop loin, pour chercher ces caractéristiques. Lisons un extrait des déclarations de M. Aboubakar Sidi Kijakiti d'Itoumba. Dans son procès-verbal d'interrogatoire, au paragraphe 2, à l'avant-dernière page, voilà ce qu'il dit. A cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi du côté de l'autoroute à bord des camions et des pick-up. A leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. J'ai immédiatement donné l'ordre de cesser les tirs. Mais comme ils étaient plus nombreux, à chaque fois que je dépassais un groupe, ils reprennent les tirs derrière moi. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. J'ai bien aimé le développement avec vigueur du substitut Kamara Aboubakar Sidi Kijakiti. Sur ces éléments, voilà, M. le Président, honorable assesseur, une attaque systématisée. Des gens bien coordonnés qui quittent leur lieu de travail, qui quittent le président que certains prétendaient chercher. et qui descendent, M. le Président, vers un endroit où ils savent qu'il y a des civils en train de dire non à leur candidature future, M. le Président. Et ils tirent sur ça, à bout portant, comme l'a dit le commandant Tomba. Et ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. N'est-ce pas la preuve d'une attaque systématique, généralisée, prévue par l'article 7 du statut de Rome ? Je continue. Voilà ce que M. Blaise Goumont lui dit par un endroit, voire son PV d'interrogatoire. Il y avait des gendarmes stagiaires avec nous, mais pas des miliciens. Est-ce qu'à l'époque, M. le Président, en réalité, les services spéciaux se promenaient dans leur patrouille avec des gendarmes stagiaires ? Non. Mais ce jour, puisque l'attaque a été coordonnée, il fallait bien plus grand nombre. Et donc, on est allé chercher, on a fait appel à des gens qui étaient à plus de 100 km de Conakry. Peut-on nous dire que ça, s'il n'était pas organisé ? Que c'était spontané ? Avec l'état des routes à l'époque jusqu'à Fourecaria et derrière Fourecaria, à Calia ? M. le Président, ces gens étaient préparés. Je continue. M. le Président, voilà ce que le capitaine Moussa d'Ari Skamara, lui, il dit. Plus tard, lui également, voir son procès-verbal d'interrogatoire. Plus tard, j'étais toujours à mon bureau lorsque Joseph Makambou est rentré pour me dire que Aboubakar Sidiki, qui a quitté Alias Toumba, est allé au stade et qu'il y a eu de nombreux morts. Il le confirme. Il a dit au cabinet d'instruction que Makambou est venu me dire que le commandant Toumba et ses éléments sont allés au stade. Ils ont tué. M. le Président, voilà des attaques systématiques et généralisées. poursuivons avec la déclaration de deux, seulement deux, parties civiles, en l'occurrence, M. Baouli, lors de l'audience publique du 21 mars 2023, ici. Voilà ce qu'il a dit. L'extrait de la vidéo est disponible pour ceux qui, en tout cas sur YouTube, pour ceux qui peuvent aller vérifier. Quelques temps après, il y a eu des grenades lacrymogènes, des tirs. On a vu, comme des petits moineaux, la plupart des gens qui étaient sur la pelouse, chacun cherchant à fuir. On a vu des bébés rouges venir. M. le Président, il parle de gaz lacrymogène. Je poursuis. Vous allez comprendre. M. le Sénifal, lui comparant à l'audience publique du 28 mars 2023, lui dit ceci. Le stade était inondé de gaz lacrymogène. Ensuite, les militaires ont fait leur entrée avec à leur tête le commandant Toumba. Les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Les portails tenus par les militaires. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse, quand les militaires tiraient sur eux. Lui également parle, M. le Président, de gaz lacrymogène. Et nous savons tous que les gaz lacrymogènes ne sont pas des bombes lacrymogènes, des armes utilisées par les bébés rouges, par la garde présidentielle, mais plutôt par la police et par la gendarmerie. je ne sais pas si les membres des services spéciaux en disposent. Ça, ça témoigne qu'il y avait des policiers dans le stade, dans l'ancêtre du stade, il y avait des gendarmes dans l'ancêtre du stade qui, en premier lieu, ont lancé des gaz lacrymogènes. Tous sont réunis contre cette cible, cette population civile pour protéger son pouvoir.